Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spéciales beauté Enfin un petit moment que je vous en ai pas fait donc on va commencer tout de suite Alors je commence tout de suite par le côté lessive parce que voilà du coup je les ai gardés Je sais jamais trop dans quelle catégorie les mettre si je les mets dans la catégorie un peu nourriture ou beauté Mais je me dis c'est plus beauté quand même Donc on a terminé un assouplissant comme ça Donc ça c'était mon copain en fait qui avait acheté celui-ci à l'époque C'est le moment magique baiser de fleurs et moi j'étais pas super fan franchement Donc ça je l'ai utilisé vraiment pour des linges foncés en fait Parce que du coup il était complètement violet, enfin je vous montre mais vous allez pas voir Mais je suis vraiment pas très fan de l'odeur, ça sent bon mais c'est pas... Voilà moi j'aime bien les odeurs un peu, bah vraiment le linge propre en fait Les trucs un peu comme ça, c'est pas terrible Et j'ai terminé, je voulais vous montrer aussi du coup en fait c'est vous savez le genre de vaniche en fait mais qui vient de chez Aldi En fait j'aime beaucoup le vaniche liquide mais je trouve que c'est très cher Et du coup j'avais testé le vaniche en poudre, vous savez un gros pot comme ça Que j'aime bien en fait, donc c'est pour blanchir le linge blanc tout simplement Avec oxygène actif etc Ils disent que c'est une poudre détachante efficace contre les taches tenaces Bon je vous avoue que moi c'est pas pour ça, c'est vraiment pour re-blanchir le linge blanc tout simplement Du coup j'avais voulu tester la marque Aldi en fait Et je suis pas fan du tout, vraiment je préfère largement le vaniche classique, la marque vaniche Puisque en fait là du coup je trouve que ça va blanchir mais je sais pas comment vous expliquer Mais pas de manière uniforme J'ai l'impression que ça fait ressortir certaines taches justement Je sais pas, vraiment je suis pas fan du tout Alors je l'ai terminé quand même Ça vous fait assez longtemps parce que c'est de la poudre Vous avez 750 grammes Et je mets en moyenne une cuillère en fait Bon j'avais une cuillère je crois deux ans Moi j'avais récupéré la cuillère vaniche Mais vraiment celui-ci en tout cas je ne le recommande pas Un peu comme ça vient comme toujours Pas trop catégorisé mais bon c'est pas grave J'ai terminé cette petite bougie comme ça Rituals Que j'avais dans le calendrier de l'Avent Je les ai sorties parce que c'est vrai que je les ai mis de côté Et au final il faut les faire brûler Et je peux vous dire qu'une toute petite bougie comme ça Ça embaume vraiment C'est là qu'on voit vraiment la qualité Rituals Franchement il n'y a rien à dire vraiment Donc celui-ci c'était le Precious Amber Et c'est vraiment quelque chose d'assez costaud C'est vraiment une odeur que je vous conseille plutôt dans une salle etc Bon malgré le petit format mais dans une chambre Enfin moi c'est pas le style d'odeur que j'aime Après de moi-même je ne l'aurais pas acheté Mais en tout cas il n'y a pas à dire Ça sent vraiment très bon J'aime beaucoup plutôt les deux blanches que j'avais eu Il y avait deux blanches de noir Mais du coup voilà celle-ci je l'avais fait brûler dans ma salle Ensuite alors j'ai terminé les fameuses chaussettes comme ça Pour enlever la peau Alors il dit chaussettes anti-calosité de chez Action Voilà ça faisait très longtemps que j'en entendais parler Même je sais que j'avais des copines qu'on achetait sur Amazon etc Et je me suis dit allez je teste Donc ça fait longtemps que je l'ai acheté Puisque du coup je ne trouve jamais de bon moment Je voulais faire ça en fait après l'été Puisque je ne vous conseille pas de les utiliser au soleil De prendre le soleil et tout après Donc du coup je m'étais dit que je testerais Et que j'ai complètement oublié Du coup j'ai fait ça Pendant le confinement je crois Au début du confinement en fait pendant ma semaine de vacances Voilà donc fin avril Et en fait je suis déçue Parce qu'en fait j'ai attendu vraiment d'être en vacances Je me suis dit ça va peler pendant ma semaine de vacances Et après je vais reprendre le boulot Sauf qu'en fait pas du tout en fait Ça peine mais bien 5 jours après je crois Donc en fait ça a pelé à la fin de mes vacances Heureusement pour moi Il a pas fait super super beau Quand j'ai repris le travail Donc pas besoin de mettre de chaussures ouvertes Mais forcément du coup je devais mettre des baskets et tout Avec des chaussettes Parce que ça pèle c'est impressionnant Vous avez vraiment des grosses couches de peau Qui partent etc C'était à faire C'était sympa Mais je pense pas quand même que ce soit terrible terrible Peut-être si je devais le refaire C'est vraiment une fois par an Mais pas plus Ils vous disent de toute façon De pas le faire plus de deux fois par an C'est quand même une odeur qui est assez forte Dans la chaussette C'est un produit qui est très fort Je pense pas que ce soit hyper hyper bon Pour la peau non plus Donc voilà Sympa Mais pas à refaire tout de suite Voilà Je vous incite pas non plus A forcément le faire Parce que moi même je sais pas réellement Ce qu'il y a vraiment dedans Bon bah forcément il y a de l'alcool etc Il y a pas énormément d'ingrédients en fait Mais je trouve que voilà Ça doit pas quand même être terrible à mon avis Pour la peau Après moi c'est vrai que j'ai pas de J'ai pas vous savez de peau vraiment dure sous les pieds J'ai pas de calosité de choses comme ça J'ai les pieds assez lisses dans l'ensemble Donc voilà moi c'est pareil Ça m'enlevait quand même une couche Alors qu'au final j'en avais même pas forcément besoin J'avais terminé ce produit Alors je vous montre J'avais gardé en fait le packaging Pour vous montrer à quoi ça ressemblait J'avais reçu ce produit gratuitement en fait Et donc c'est de la marque Oh My Cream C'est un baume démaquillant Et c'est vraiment un produit très qualitatif Alors je vous avais gardé comme je vous dis la boîte Pour vous montrer Et en fait le produit est comme ceci Alors c'est un packaging très 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 simple Voilà mais vraiment c'est là aussi Vous voyez la qualité du produit C'est quelque chose qui est assez onéreux Mais franchement c'était un produit Que j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé me démaquiller avec ça J'aime beaucoup les baumes démaquillants Les huiles démaquillantes etc sous la douche Je trouve que c'est très efficace Et du coup celui-ci c'était à la coco À l'avoine et au jojoba Donc voilà 3 huiles un peu mélangées comme ça Vous mettez dans la peau Vous chauffez un petit peu Et puis vous appliquez comme ça Et ça démaquille très bien Alors comme je vous disais Packaging très très sobre Avec le petit liseré rose gold Comme ça vraiment super joli Et par contre ça vous dure pas mal de temps Parce que ça fait 150 ml Et vous en avez pas besoin de beaucoup Franchement c'est vraiment assez épais C'est un baume tout simplement Comme son nom l'indique Et j'aimais bien l'odeur Franchement le mélange comme ça Jojoba J'allais dire jojoba coco Mais même l'avoine en fait On le sentait aussi C'est vraiment très très agréable Ça j'ai adoré franchement Pourquoi pas retester un jour Vraiment j'ai adoré Tenez niveau bougie C'est ce que je disais Du coup j'ai la petite comme ça J'avais aussi brûlé Elle est un peu noire Parce qu'elle était dans l'autre C'est la Savan Garden celle-ci Donc toujours de chez Rituals Comme ça Et ça sentait super bon C'est pareil Elles sont petites Mais elles embaument Et alors à dire Alors le format est comme ça Mais je pense que les gros formats C'est pareil Il ne vous reste pas Un gramme de cire à l'intérieur Ça se consomme vraiment Très très bien Franchement aucun dépôt Contrairement des fois Parfois à certaines bougies Mais l'odeur j'ai adoré C'était vraiment une odeur Un peu légère comme ça Les blanches sont moins fortes Que les noires Et du coup j'avais terminé aussi Cette bougie là Alors celle-ci je l'avais acheté Vraiment pour Alors ça s'appelle Ambiance Royale Vraiment pour l'ambiance en fait Puisque c'était une mèche Vous savez les mèches Assez larges comme ça Et qui font effet Crépitement Effet un petit peu Feu de bois comme ça Donc il existe des bougies Qui valent assez cher Qui crépitent en fait Trop cher pour une bougie je trouve Et là du coup Quand j'avais trouvé chez Action J'avais sauté dessus Alors ils en font encore Mais pas celle-ci forcément Mais ils en font encore Donc il y avait la boîte autour Bon j'ai gardé juste la bougie Mais voilà C'était une bougie en tout cas Très sobre Très blanche Comme j'aime vraiment Pas de superflu j'ai envie de dire Elle s'est bien consommée Vous voyez Il y en a plus au fond Mais par contre Vous voyez tout le liseré noir En fait Au début c'est bien Ça crépite un petit peu Après c'est pas un truc de fou Mais ça crépite quand même un peu C'est sympa Donc des fois quand vous baissez la télé Vous l'entendez Mais à la fin Je trouve que ça vieillit mal Parce que du coup Ça faisait vraiment comme Des fumées noires Un petit peu Qui s'échappaient Comme on voit autour Et non en fait J'étais pas fan Je pense pas A moins vraiment D'en recroiser une En tout cas esthétiquement Qui est très jolie Et qui sent bon Mais sinon Je pense pas racheter tout de suite Mais en tout cas Voilà c'était vraiment sympa Ça changeait un petit peu D'habitude Et c'était avant tout Plutôt un objet de déco On va dire Ensuite j'avais terminé Ça c'était un petit moment quand même De la marque Barbara Gould Comme ça C'est une eau micellaire Mais en fait Qui est bio Donc ça je l'avais reçu Dans une glossy box Il me semble Elle démaquille Nettoie tonifie Hydrax Et c'était à l'eau de mélisse Elle était pas mal Mais pas En fait j'aimais pas l'odeur Parce que clairement Ça sent un peu comme le Je sais pas C'est l'eau de mélisse Mais je trouvais que ça sentait un peu Voyez le citron Citron vert En fait c'était exactement ça Alors c'était très rafraîchissant Ça c'est clair Le soir quand vous démaquillez Etc Mais voilà Alors faut souligner aussi Que c'est assez rare Que les produits bio Aient une odeur Donc ça Ça peut être pas mal Mais voilà Moi je suis pas très très fan De cette odeur Alors beaucoup vont sûrement aimer Si vous aimez le citron vert Mais moi je suis pas super fan Mais c'était sympa Elle démaquillait Bien Après c'était pas non plus La meilleure que j'ai pu tester Ça c'est clair Mais voilà Elle était pas trop mal Mais personnellement Je rachèterai pas Ensuite j'ai terminé À mon grand regret Ce beurre corporel là De la marque Victoria Secret Alors j'avais acheté J'avais acheté plusieurs brumes Et ce beurre corporel là Quand j'avais été en Angleterre je crois Donc ça fait très longtemps À l'aéroport en fait Et Et bon Bah voilà C'est des produits Qui sont pas C'est autour je crois Un peu plus de 10 euros Au final c'est pas si cher que ça Mais c'est vrai que dans un beurre corporel Parfois voilà Et c'était celui à l'orchidée Cerise et lisse Et en fait c'était le total attraction Alors j'ai la brume comme ça Et j'adore cette odeur C'est vraiment une odeur Un peu de parfum je trouve Pour une brume Je suis vraiment très très fan Franchement Quand je la mets J'ai pas trop l'impression d'avoir mis une brume J'ai plus l'impression De mettre parfumée en fait Tout simplement Donc j'adore Je l'ai vraiment économisé J'ai terminé par l'ouvrir Au bout d'un moment Parce que je me suis dit Bon faut l'utiliser Ça serait bête que l'odeur tourne Parce que ça peut arriver J'essaye de l'enlever Mais je n'y arrive pas En fait vous avez une opercule dure Comme ça qui se met en fait Sur le beurre Donc ça conserve très très bien Je sais pas pourquoi Elle reste dans le bouchon Mais du coup Je l'avais utilisé Je l'ai mis un petit peu de côté Je la mettais pas tous les jours Je la mettais vraiment un peu le soir Avant de dormir Pour avoir une bonne odeur parfois Et j'adore Même là vous voyez Une fois que c'est terminé L'odeur ça sent toujours autant J'adore Ça reste vraiment sur la peau Franchement Ça si j'ai l'occasion De racheter des produits Victoria's Secret Dans les aéroports etc Je rachèterai sans soucis Vraiment Mais j'ai encore la brume Et j'adore ça Je vous recommande C'est vraiment C'est une texture assez légère C'est pas un truc Qui est super super hydratant Beurre adoucissant En profondeur corporelle Bon voilà C'est pas pour les peaux Extrêmement sèches Mais ça suffit Ça fait son boulot J'ai terminé ensuite Un après shampoing Comme ça de la marque Aussi c'était le 3 minutes miracle Celui-ci Il est vraiment pas mal C'est celui Vous savez qui twist Pour que ça coule Tout simplement J'aime beaucoup Celui-ci C'était le shine Donc effet brillant J'aime beaucoup les odeurs J'aime beaucoup aussi Les produits Shampoing après shampoing Etc aussi Donc ça je rachèterai Et je crois que j'ai déjà Racheté au promo beauté Ils ont beaucoup baissé Moi à l'époque J'avais payé ça très cher Mais là ils ont vraiment Pas mal baissé J'ai terminé ensuite Cette crème pour les mains Ça fait pas très longtemps Que j'ai terminé Donc de la marque Yves Rocher En fait c'était une collection De Noël Oui c'est ça C'était la thé dorée Alors j'avais acheté Souvent j'achète ça maintenant Crème pour les mains Gel douche Parfois Puis c'est tout Parce que voilà J'ai pas besoin d'autre chose Mais j'aime bien tester Et je consomme énormément De crème pour les mains J'ai pas trop aimé finalement Cette année là Je crois que c'était cette année Ou l'année d'avant Peut-être l'année dernière Je sais plus Donc il y avait thé doré Et le rouge je crois Et je n'étais pas super fan Franchement de cette gamme là Autant il y a des collections De Noël Je suis hyper déçue Que ça s'arrête à Noël Mais là celle-ci Bon vraiment bof bof Rien de transcendant Ensuite j'ai terminé Un gel douche comme ça A la Madeleine Donc c'est les Dops Ça j'adore C'était dans mes stocks Ça faisait un petit moment Que je l'avais J'en avais déjà testé un C'est peut-être le deuxième Que je teste Et j'adore C'est vraiment une odeur gourmande Mais franchement Moi pour l'hiver En fait j'adore Ce genre d'odeur J'adore Franchement j'adore J'adore C'est vraiment plus conning Et tout On se sent vraiment en hiver Et tout Et vraiment bien quoi J'ai terminé également Ces masques là De chez Action Donc masque visage en tissu Ça j'en ai plein en stock J'avais fait un peu Un surstock d'ailleurs Donc j'essaie de les utiliser Petit à petit Mais c'est vrai Que je vous avoue Que des fois Je les utilise deux fois Parce qu'en fait Je trouve que c'est Énormément blindé en produit Il y en a vraiment Beaucoup trop Même quand vous le sortez Ça limite ça dégouline Mais bon En tout cas Ils sont pas mal L'avantage c'est Qu'ils sont vraiment pas chers Par rapport à ceux De chez Sephora Sephora des fois C'est 3,95 Là c'est moins d'un euro C'est limite 50 centimes Celui-ci c'était A l'huile d'amande Et vitamine E Hydrate la peau Et a des propriétés nourrissantes Donc je l'ai utilisé Plutôt au l'hiver Voilà celui-ci A l'amande C'est beaucoup plus hydratant Qu'un autre Je sais pas réellement Ce que ça fait à la peau Ce que je sais en tout cas C'est que ça ne me donne pas De bouton on va dire Quand je vous dis Que je consomme pas mal De crème pour les mains C'est le cas Puisque du coup J'avais terminé aussi celle-ci Que j'avais acheté en fait A la frontière allemande Du coup chez DM Donc ça fait des années Que j'avais dans mes stocks Mais c'est vrai Que j'ai économisé un peu Ces produits-là Parce que je sais Que j'allais pas les retrouver Tout de suite Alors tout est en allemand Mais en gros C'est à la noix de macadamia Tout simplement On vous connait bien ici J'ai bien aimé J'ai vraiment bien aimé Je sens plus trop l'odeur là Parce que ça fait un moment Que j'ai terminé Mais j'ai bien aimé C'était assez hydratant Franchement Donc ils disent deux en un Mais en tout cas C'était vraiment Bien bien hydratant Fallait pas en mettre énormément Et les produits comme ça De chez DM Sont vraiment pas très chers Malheureusement Je suis trop loin de la frontière Du coup vous voyez Je vous avais dit J'ai ressorti un peu Tous ces produits-là Que j'avais mis un peu de côté Donc c'était un masque Pour les cheveux Alors c'était à la vanille Et amande apparemment C'était censé être réparateur Donc la marque Balea Encore une fois De chez DM Que j'avais acheté Donc voilà Un petit masque comme ça Bon il a Ça va il est descendu Assez rapidement Je dirais maintenant Mes cheveux ont repoussé Etc Et vous avez que 200ml Mais franchement Par contre Ça c'était pas un truc de fou J'ai bien aimé tester Mais je rachèterai pas forcément C'était pas hyper hydratant En même temps Vous me direz au moins Comme ça Ça alourdissait pas forcément Le cheveux Mais je pense que c'est un peu Équivalent à un après-shampooing C'est pas forcément Une hydratation De fou malade J'ai terminé aussi Du coup Alors je vous ai gardé aussi La boîte Puisqu'en fait J'avais reçu ça Dans une boîte J'avais reçu Toute la gamme Comme ça Par Octoly C'était il y a très longtemps J'avais reçu tout un sac En fait Avec toute la gamme Comme ça De la marque Aderma Et en fait C'était toute la gamme Physac C'était pour tout ce qui est Peau acnéique En fait tout simplement Donc celle-ci Je l'ai utilisée en fait En crème de nuit Puisque du coup Vous aviez une crème de jour Une crème de nuit Alors celle de jour D'ailleurs est pratiquement finie Parce qu'en fait Je l'ai utilisée Je l'ai mise de côté Donc peau A tendance acnéique Voilà tout simplement Apaise, hydrate Et compense les effets De traitement desséchant Puisqu'en fait La crème de jour Est assez costaud Donc celle-ci Elle est aussi costaud Au niveau des imperfections Etc Mais elle va plus hydrater Pour la nuit On va dire Et vous sentez vraiment Que c'est un traitement Un peu de choc Donc franchement Si vous avez des imperfections Etc Moi je vous recommande Vraiment cette gamme Moi ça m'a aidée Alors après c'est vrai Que je l'avais été un peu de côté Parce que c'est assez costaud Mais vraiment Quand j'avais des imperfections De temps en temps On va dire Et pas tout le temps Tout le temps Mais en tout cas Vraiment toute cette gamme là J'ai également terminé Il y a un moment Le gel nettoyant Qui était pareil Hyper Un peu desséchant quand même Il fallait bien hydrater derrière Mais le combo De toute cette gamme Je peux vous dire Que ça dépote quoi Et pour terminer J'ai terminé cette crème là Pour les mains Encore une fois De la marque DM Que j'avais eu aussi là-bas Vous voyez je vous ai dit J'ai sorti un peu tout Du coup j'ai un peu tout terminé En même temps Donc ça c'était La marque Alverde En fait finalement Mais pareil Toujours chez DM Et c'était tout simplement Un gommage pour le visage À l'abricot Rien de fou Fou C'est voilà Vous pouvez vraiment en trouver Les mêmes Je crois qu'ils faisaient Un peu le même style Chez Yves Rocher Je sais pas s'ils le font toujours Mais voilà Un petit gommage pour le visage Mais assez simple Donc voilà Je rachèterai pas forcément Après si vous êtes proche De la frontière Vous avez souvent chez DM Il est pas mal quand même J'ai terminé aussi Dans la gamme des déodorants Ce déo là Donc de la marque Narta C'est pareil J'avais acheté au moins En lot de deux Donc je sais plus S'il en reste un Ou si c'était le deuxième Celui-ci C'est le Bacti Pur Efficacité 48 heures Au zinc Actif antibactérien Etc Je l'ai beaucoup aimé Franchement Je l'ai trouvé assez Assez efficace J'aimais beaucoup l'odeur De réouvrir J'aime beaucoup C'est vraiment une odeur De propre Voilà Comme souvent les déos Mais des fois Il y a des odeurs Qui sont pas forcément Super bon Et celui-ci J'ai beaucoup aimé l'utiliser Franchement rien à dire Moi les déos Narta C'est vrai que j'aime beaucoup Donc je rachèterai sans soucis Si ce n'est qu'il m'en reste Peut-être déjà un avance Voilà c'en est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Comme toujours A mettre les pouces en l'air N'hésitez pas également A vous abonner à ma chaîne Juste en dessous C'est totalement gratuit N'hésitez pas A aller faire un petit tour Sur mon lien utile Je vous ai mis Tous les liens En barre d'infos Tout simplement Vous regardez une vidéo Et je gagne un centime En gros Voilà Ça aide tout simplement A booster la chaîne Et surtout pour l'achat De mon nouvel appareil photo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo